Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leur objectif et pour ça on a créé une newsletter. Tu veux des conseils, masterclasses gratuites et des LSD business exclusifs ? Inscris-toi à notre newsletter dans la description et sur le premier commentaire. Commencer en tant que dealer de pacotis et s'élever afin de devenir l'un des plus grands trafiquants de drogue de la côte ouest des Etats-Unis. C'est exactement le rêve américain alternatif que Franklin Sainte vit dans la série à succès Snowfall diffusée sur FX et Canal+. En effet, la série dépeint comment un gamin venant de l'un des quartiers les plus violents et défavorisés d'Elai réussit à bâtir un empire qui génère des millions de dollars par jour. Et tout cela grâce à son intelligence, son audace et sa détermination. Ça a l'air passionnant, n'est-ce pas ? Et si je te disais que toute cette histoire est vraie ? Du moins, qu'elle est inspirée d'une histoire vraie ? Celle d'un vrai trafiquant de zippets qui s'est retrouvé empêtré dans une affaire liant la CIA et la guerre civile au Nicaragua. Cet homme a beaucoup inspiré, fasciné et je dirais même qu'il a été copié par beaucoup. Son nom ? Ricky Donald Ross, alias Freeway Rick Ross. Dans cet épisode de Affiliated, je vais te raconter comment ce trafiquant de drogue a réussi à se hisser au top de la chaîne alimentaire dans les années 70 et 80. Disclaimer, cette vidéo n'a pas vocation à faire l'apologie de quelconque stupéfiant. Le but ici est de raconter de façon documentée des faits réels afin de divertir et uniquement divertir. Aussi, point important, cette vidéo ne contient aucun spoiler. J'en suis moi-même à la saison 1 de Snowfall, ce serait dommage de me spoiler tout simplement. Donc je raconte uniquement l'histoire vraie de Freeway Rick Ross. Bon visionnage. N'oublie pas de liker cette vidéo, la commenter. Mais avant de commencer... Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Ah oui ! L'été est présent. Les cocktails, les plages, la prank, les voyages. Et qui dit voyage dit aéroport et connexion internet pourrie. Pendant que tu te connectes, pépère sur ta wifi publique pour aller sur ton app de rencontre et essayer de pécho. Les pirates et les virus sont prêts à te faire du sale ! Et pas le sale que toi tu pourrais faire... Et c'est justement là que CyberGhost VPN intervient. CyberGhost VPN est donc un VPN, que tu peux aussi appeler un réseau privé virtuel. C'est en fait un logiciel qui te permet de masquer ton adresse IP et surtout de chiffrer tes données et de rediriger l'intégralité de ton trafic internet via un tunnel sécurisé. Avec CyberGhost VPN, fous-vous les pirates, fous-vous les virus ! Et d'ailleurs en parlant de séries, tout ça, tout ça, avec CyberGhost VPN, tu as accès au catalogue international de toutes les plateformes de streaming. C'est quand même le contenu de 40 services de streaming qui sont bloqués dans ton pays et grâce à CyberGhost VPN, tout est débloqué. Pour les fans de F1, tu peux regarder gratuitement la Formule 1 en français en te connectant au serveur belge sur la chaîne RTBF. C'est une petite ruse. Le service est également disponible sur tous les systèmes d'exploitation Windows, Mac OS, Android, iOS. Tu peux protéger ni une, ni deux, mais sept appareils en même temps avec un seul abonnement. CyberGhost VPN est utilisé par plus de 38 000 utilisateurs à travers plus de 91 pays dans le monde. À cela, tu ajoutes l'excellente note de 4,3 sur 5 sur Trustpilot, plus de 16 000 avis. En ce moment, profit d'un tarif spécial de 2,03 euros par mois pendant deux ans, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et en plus de ça, tu as 45 jours d'essai, donc satisfait ou remboursé. C'est donc totalement sans risque. Le lien de love se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Alors, retour dans les années 60 à South Central LA. Un quartier avec une population majoritairement afro-américaine due à une forte immigration au début du XXe siècle. Et ça, c'est dû à des prix très avantageux qui a attiré énormément de Noirs venant du Sud. Mais aussi dû au prix très avantageux de l'immobilier juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans cette partie de la ville que Ricky Donnell Ross, né le 26 janvier 1960, grandira. Et c'est plus précisément à l'Interstate 110, aussi connu sous le nom de l'Arbor Freeway. Donc déjà là, ça te donne un petit indice d'où vient son nom. Avant de vivre à LA, Freeway est né au Texas, là où ses deux parents étaient mariés. Ils se sont séparés alors qu'ils n'étaient qu'un nourrisson de 4 mois. Sa mère était une femme très religieuse. Et son père est, comme on dit, un big homie de la street. Donc ils se sont séparés très tôt et sa mère a pris la décision de quitter le Texas pour aller s'installer à LA où il y a plus d'opportunités. Alors étant donné qu'il sera élevé par une mère célibataire, Ricky cherchera très jeune des modèles masculins. Il regardera dans son environnement et dans les années 60, qui sont les années des droits civiques, il existe énormément de mouvements, organisations visant à défendre la communauté noire. Parmi elles, il y a notamment le parti des Black Panthers. Mais Ricky, lui, ça ne l'intéresse pas vraiment les Black Panthers. Lui, ce qu'il veut, c'est rejoindre un nouveau groupe qui vient de se constituer à South Central. Ils sont très populaires auprès des adolescents et leur mouvement, ça a des airs de confrérie, mais ça n'en est pas une. Le fondateur de ce mouvement s'appelle Tookie Williams. Ce groupe se nomme les Crips. Alors, à cette époque-là, la réputation des Crips n'est pas aussi mauvaise qu'aujourd'hui. D'ailleurs, avant, il n'était pas rare de voir des matchs de football américain, Crips contre Bloods, tu vois, ce n'était pas la guerre, il n'y avait pas encore de meurtre. Eric voulait tout simplement les rejoindre car il avait un besoin d'appartenir à un groupe. Et les Crips étaient vraiment cool. Bien heureusement pour lui, sa mère, qui est une femme très stricte, s'y est opposée fermement. D'ailleurs, il n'était pas rare qu'il se fasse fouetter avec des fils électriques. Bon, aujourd'hui, on aurait appelé SOS enfant battu. Mais bon, ce qu'on peut constater, c'est que ça ne l'a pas aidé à se remettre sur le droit chemin. Enfin, bref. Avant qu'il soit suffisamment grand pour faire face à sa mère, Ricky commence à jouer au tennis. Alors, c'est une chance inuit pour lui car ça le sort de South Central et ça lui permet de découvrir autre chose que le quartier. Il est en mesure de parler à des gens de Beverly Hills et de plein d'autres endroits de LA. Et il aime vraiment le tennis, en fait. Et là, il se retrouve avec un véritable cadeau quand tu viens d'un quartier chaud. Et ce cadeau, c'est le fait d'avoir une passion. Tout le monde n'a pas de passion. Et quand tu as une passion, tu es réellement dédié à cette chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Ricky. Il dédiait tout son temps au tennis. Lorsqu'il comprend qu'il est trop petit pour faire du basket et pas assez costaud pour faire du football américain, il dédie tout son temps à ce sport, entre guillemets, de blanc. Et il se dit qu'il va simplement devenir le meilleur joueur de tennis de son époque. Et d'ailleurs, cette passion le protégera pendant longtemps des gangs et de la rue. Notamment pendant toute la période de l'adolescence et du lycée. Et en parlant d'adolescence, c'est la période où, quand tu es enfant, tu as le plus de besoins. Alors, tu as besoin, bien sûr, de t'acheter de nouvelles baskets, de belles sapes, aller manger avec les copains. Et dans le cas de Ricky, se payer des cours de tennis et avoir du nouvel équipement. Et ça, ça l'embêtait beaucoup. Ça l'empêchait de s'entraîner correctement. Et un jour, alors qu'il est posé sur son perron, un grand du quartier vient le voir pour lui parler. Et en échangeant, Ricky lui explique qu'il n'a absolument rien, qu'il n'a pas d'argent et qu'il aimerait se faire un petit peu de sous. Et Big Mike, en entendant ça, se dit « Hum, je crois que j'ai quelque chose pour toi, suis-moi ». Une fois arrivé chez lui, Big Mike lui montre une fiole avec une poudre blanche jaunâtre. Formé en petits cailloux, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ainsi que Ricky voit pour la première fois de la coccine en vrai. Il en avait déjà vu à la télé, dans le film Soup au Fla, mais ça n'avait pas exactement cette couleur, c'était complètement blanc, tu vois ? Alors Soup au Fla, c'est un film de la Blacksploitation qu'il adorait. Après discussion avec Mike, Ricky repart avec cette fiole qui est l'équivalent d'une conso de 50 euros, et il doit donc vendre ça et rapporter le bénéf à Mike. Donc il va voir un petit peu tout le monde, il essaye de revendre un petit peu sa cam, sans mauvais jeu de mots, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'il va à la rencontre des OGs. Tu vois, les OGs, ils savent un petit peu tout ça. Ils savent comment s'y prendre et ils parlent à un pimp. Et ce pimp-là va décider de l'aider, entre guillemets l'aider. Encore une fois, le pimp lui dit « suis-moi » et ils vont chez lui. Et là-bas, ils vont cuisiner. Autrement dit, ils vont transformer cette coccine en ce qu'on appelle à cette époque-là la ready rack. Donc la pierre prête à être consommée. Aujourd'hui, on appelle ça plus communément le crac. Et donc le pimp consomme tout le crac devant lui et il lui dit « écoute, je te dois 50 dollars, je te les rembourse. » Et là, Ricky était un petit peu dans une mauvaise posture puisqu'il se retrouve à devoir de l'argent à Mike. Mais la chance qu'il a, c'est que le pimp, tu vois, ce n'est pas un mauvais gars. Enfin, ça se discute. Et quelques temps plus tard, il décide de lui ramener des clients, des creeps qui étaient intéressés par le produit. Et donc là, il se dit « parfait, je vais pouvoir régler le problème. » Il appelle donc Big Mike, il lui explique donc la situation et lui demande un peu plus de produits à revendre à des clients. Et c'est ainsi qu'il revend pour 100 dollars, il rembourse Mike et il garde un petit bénéfice. Désormais, Ricky sait comment payer ses cours de tennis et son nouvel équipement. Au départ, la vente de crac ne devait être qu'un moyen pour lui de se faire de l'argent de poche sans que ça soit sérieux. Mais malheureusement, les choses vont un petit peu partir en sucette. Après le lycée, il postule pour intégrer le LA Trade Technical College pour jouer au tennis. Mais il sera refusé pour des raisons évidentes. Ricky est illettré. Au moment où sa carrière dans le tennis semble s'arrêter, sa carrière dans la rue est en pleine ascension. Ricky avait appris depuis longtemps à cuisiner lui-même la Ready Rock. Il savait exactement à qui la vendre et les clients ne faisaient que revenir. Et même plusieurs fois par jour. Il gagnait encore rien de phénoménal. Jusqu'à ce qu'il reprenne contact avec un certain monsieur Fischer. Alors, monsieur Fischer, c'est un prof qu'il a eu lorsqu'il était au lycée, avec qui il s'entendait très bien. Il partageait la même passion, celle du tennis. Et donc, ça les a rapprochés en quelque sorte. Ils reprennent contact et monsieur Fischer l'invite un jour à venir manger à la maison. Et une fois chez lui, Ricky remarque que monsieur Fischer a plein de belles choses chez lui. Il se dit que le métier de professeur doit payer plutôt bien. Il n'a aucune idée de combien un professeur du lycée gagne à ce moment-là. Et au fur et à mesure de la conversation, tu vois, les langues commencent à se délier et Ricky commence à lui faire quelques confessions. Voilà, je ne vais pas pouvoir aller au college et je commence à avoir quelques activités dans la rue qui commencent à plutôt bien marcher. Je vends ce qu'on appelle de la ready rack. Et monsieur Fischer le regarde et lui dit, tout ce que tu vois autour de toi là, tu penses que c'est vraiment avec un salaire de professeur que je me suis payé tout ça ? Moi aussi, je suis dans le business et d'ailleurs, je gagne beaucoup d'argent. Près d'un quart de million de dollars par an. Alors à ce moment-là, Ricky ne savait pas trop ce que ça représentait. Tu vois, c'est énormément d'argent. En plus, c'est les 250 000 dollars de l'époque. Ce n'est pas ceux d'aujourd'hui, donc ça vaut encore plus. Donc le gars avait énormément d'argent et il lui explique, je voyage partout autour du monde. Je me paye ce que je veux, notamment tout ce que tu vois autour de toi. Faisons du business ensemble. Et c'est ainsi que monsieur Fischer va connecter Ricky à son plug. Et son plug n'est pas américain. Le plug de monsieur Fischer vient du Nicaragua. Un pays qui se situe entre l'Honduras et le Costa Rica. Leur connexion leur permet de se procurer des kilos de cams à écouler. De quelques centaines de dollars qu'ils se faisaient à peu près par jour, Rick gagne désormais des milliers et des milliers d'euros par semaine. Ce nouveau produit de meilleure qualité plaît largement plus que le précédent. Tout semble bien se passer pour lui, mais il y a un problème. Monsieur Fischer enfreint la règle numéro 4 des dix commandements du crack de Biggie Smalls. Monsieur Fischer se défonce de plus en plus avec la marchandise. Et de fait, il devient un véritable fardeau pour le business. Voyant cela, le Nicaraguayen et Rick se mettent d'accord pour évincer Monsieur Fischer du business. Contrairement à beaucoup de trafiquants, Rick est très discipliné quand il s'agit de garder sa sobriété. Il ne consomme pas sa marchandise, ne boit pas d'alcool et plus largement, il fait preuve d'une grande discrétion. Grâce à un produit de qualité et un travail très bien exécuté, la réputation de Rick Ross se répand petit à petit dans tout L.A. Et personne ne l'appelle juste Rick. Parce que Rick, si tu veux, c'est un peu comme en France un Julien, tu vois, ou un Antoine. C'est un nom hyper commun. Pour se différencier des autres Rick, il prendra le nom de son quartier en fait. Comme je te l'ai dit au début, il habite au 110 Interstate, aussi connu sous le nom de l'Arbor Freeway. Et donc, il changera son nom en Freeway, Rick Ross. Ross, son nom de famille. Donc sa réputation, comme je l'ai dit, elle se répand partout dans L.A., mais pas juste dans L.A. en fait. Également au Nicaragua. Tout le monde là-bas veut travailler avec lui pour son sérieux. Et c'est tout naturellement qu'il commence à retirer petit à petit tous les interlocuteurs pour finir par parler directement avec la source de ce produit. Son nom, Danilo Blendon. Qui est cet individu ? Alors pour résumer, Danilo Blendon est celui qui se situe au sommet de la chaîne alimentaire. C'est la source, le fournisseur, le grossiste. Une sorte d'aller rendre au Sosa en moins romancé. Toute la marchandise qu'il est cool depuis qu'il travaille avec les Nicaraguayens provient en réalité de ce Blendon. Et les deux finissent par collaborer ensemble. Et c'est cette collaboration-là qui va justement les faire passer à un autre niveau. Ils passent de plusieurs milliers de dollars générés par semaine à des millions de dollars. Une dinguerie. Il explique qu'il a déjà généré jusqu'à 3 millions de dollars en une seule journée. Au vu de la quantité qu'il doit écouler, le dealer de South Central se structure davantage pour écouler sa marchandise sans se faire prendre. Il sera entouré d'une vingtaine de ce qu'on appelle des lieutenants qui seront formés à vendre le produit sans se faire arrêter par les forces de l'ordre. Cette collaboration est très fructueuse car très complémentaire. D'un côté tu as Freeway qui a déjà une grosse clientèle dans toute la Californie. Il connaît d'ailleurs la ville comme sa poche. Et bien sûr il connaît tous les chefs de set et shot callers. Les shot callers c'est eux qui donnent l'ordre de... Il travaille aussi bien avec les creeps que les bloods. D'ailleurs il ne fait partie d'aucun gang. Alors oui quand il était adolescent il voulait faire partie des creeps parce que c'était un peu cool, ils étaient stylés, ils faisaient du football américain, ils avaient toutes les meufs autour d'eux. Mais en grandissant il arrêtait de comprendre leur logique. Pourquoi absolument défendre une rue comme il le faisait ? Il ne comprenait pas tout ce délire là. Il préférait faire du business, de l'argent. Et de l'autre côté Blendon est l'un des plus gros fournisseurs du Nicaragua et a l'un des meilleurs produits du marché. Justement en parlant du Nicaragua, Au moment où les deux trafiquants s'en mettent plein les fouilles, le pays connaît une sérieuse instabilité politique. En 1979, le gouvernement du dictateur Anastasio Somoza se fait renverser par les Sandinistes, une organisation politico-militaire socialiste, guidée par un certain Daniel Ortega, qui est un allié des Russes. Comme tu t'en doutes, Ronald Reagan, qui est président des États-Unis à ce moment-là, ne voit pas cette révolution d'un bon oeil. Bien au contraire, l'URSS est en quelque sorte au bord des États-Unis. Alors suite à cette révolution, il y a eu une contre-révolution qui s'est mise en place. Des groupes armés s'organisent pour mener une guérilla contre le gouvernement sandiniste. Tout comme dans la série Snowfall, la CIA a soutenu, ou aurait soutenu, mais c'est plus ou moins su par tout le monde, les contre-révolutionnaires qu'on appelle les contre-rasses. Et pour cela, elle a en quelque sorte aidé ces contre-rasses à se financer aux États-Unis, en laissant passer la marchandise pour qu'elle soit vendue aux États-Unis et pour que justement les revenus générés puissent financer ces contre-révolutionnaires-là, pour qu'ils puissent avoir des ressources en termes d'armes, nourriture, etc., pour continuer à lutter contre le gouvernement révolutionnaire des Sandinistes. Donc le Nicaragoyen faisait passer toute cette marchandise-là, Rick Ross la récupère et il la vend. Et qu'est-ce que Rick Ross pensait de cette révolution au Nicaragua ? Eh bien, il s'en bat les couilles ! Il ne savait même pas ce qui se passait au Nicaragua ! Et puis, merde, c'est où le Nicaragua ? Bien qu'il gagne beaucoup d'argent, Freeway a conscience qu'il ne fera pas de vieux os dans ce game. C'est pour ça qu'il décide de diversifier un maximum son business tant qu'il a de l'argent. Et parmi ces diversifications, il fait plusieurs choses. Il investit dans des salons de beauté, coiffeurs, il achète des motels. D'ailleurs, son motel marche bien, donc il se dit j'en achète 6 ou 7, et ensuite, voilà, je raccroche les gants avec le game de la drogue pour me concentrer sur l'immobilier. Il investit aussi dans l'industrie de la musique. Par exemple, c'est lui qui financera le premier album d'Anita Baker. Et aussi, il se lance dans un nouveau style de musique créé dans les années 70-80 à New York, qui avait également pris d'assaut la Californie. Tu l'as compris, je parle ici du hip-hop. D'ailleurs, Freeway découvrira le groupe The Alcoholics, dans lequel un certain Madlib fera ses débuts. Il a également pris part à un événement historique du rap, et d'ailleurs, il devait même en faire partie. Je parle de la création de Death Row. Comment ça s'est fait ? Harry O, un pote de Freeway, et plus tard même son co-détenu, voulait se lancer dans la production musicale de hip-hop. Et Freeway lui a suggéré de contacter Dr. Dre, vu qu'il venait de se séparer d'Easy. Et qui est-ce qui manageait Easy à ce moment-là ? Shug Knight. Rick Ross aura l'occasion d'assister à la rencontre face à face de Harry O et de Shug Knight. Il sera aussi présent lors des premières réunions, et Rick Ross devait même être l'un des co-fondateurs du label. Mais lorsque Shug l'a mise à Harry O, c'est tout naturellement que Rick a pris ses distances avec le manager de Dr. Dre. Comme expliqué plus haut, Freeway était un dealer très méticuleux. Il avait une manière précise de vendre sa marchandise sans se faire remarquer. Et il n'avait vraiment pas un style de vie flashy. Cependant, il commettra une erreur monumentale qu'il payera très cher. Alors, en même moment où il diversifie ses activités, Rick commence à étendre son business dans plusieurs états du pays. Et parmi eux, il y a l'Ohio. Et Cincinnati, l'une des villes, était l'un des marchés les plus importants pour lui. Alors, pour effectuer les transactions habituelles, Rick Ross suit son protocole habituel. Il donne rendez-vous à son équipe dans un lieu bien précis, en pleine nuit. Un bâtiment en travaux. Donc, quelque chose qui n'est pas censé attirer l'attention des gens. Au moment de la rencontre, Freeway entend... des sirènes. C'était la police. Merde ! Il y a un informateur parmi les bosseurs de Freeway. Les policiers sortent de leur voiture et pointent leur gun sur lui. Rick prend la fuite. Il saute par-dessus un grillage et se met à courir. Les policiers ouvrent le feu. Il arrive devant une maison et toque le plus fort possible. Il crie. La police essaye de me tuer. La police essaye de me tuer. Un gars, lui, ouvre la porte. À partir de là, les keufs vont faire le tour des maisons du quartier. Il toque à toutes les portes. Les keufs arrivent finalement devant la maison dans laquelle Rick Ross est caché. Et Freeway se précipite dans la penderie. Le chien policier qui les accompagne se met à renifler la maison et se dirige vers la penderie. Les policiers ouvrent la porte et ils tombent sur lui. Et là, ce qui va lui arriver... Il n'est pas très beau à voir. Les policiers lui collent une arme sur la figure. Il se fait menotter, tabasser, mordre par le chien. Et plus ouf encore, ils mettront 2 kilos de coq dans sa voiture. Histoire de pouvoir l'inculper. Suite à cette arrestation, Freeway risque 10 ans de prison. Alors qu'il est incarcéré, Rick lance une procédure d'enquête contre les policiers qui l'ont tabassé. Et la chance lui sourit. Puisqu'une vidéo fait surface où on peut voir des policiers de la même unité à qui il a déjà eu affaire donc, voler de l'argent, de la drogue dans une maison. Voyant cela, Rick et son avocat soumettent leur enquête aux fédéraux en leur prouvant que les policiers qui l'ont tabassé sont des ripoux. Avec la preuve de la vidéo, une investigation a été faite sur toute l'unité des policiers en question, dont les policiers qui ont tabassé Rick. Et donc voyant tout ça, le procureur décide de proposer un deal à Rick. Alors il est incarcéré à ce moment-là. Il allait potentiellement aller sur un procès. Il était prêt à appeler des coupables. Il se disait qu'il allait d'ailleurs prendre 20 ans de prison pour les 2 kilos qu'ils ont retrouvés dans sa voiture. Mais là, il a une agréable surprise. Le procureur lui propose 10 ans de prison. Il est très content. Et voyant la situation et se rendant compte qu'ils avaient peu d'éléments sur lui, il finit par faire une négociation à 5 ans de prison, à une condition qu'il témoigne contre les policiers ripoux. Et bien sûr, il accepte. Et en ce qui concerne les ripoux, après 11 procès, 19 des policiers ont été mis en prison pour trafic de drogue, blanchiment d'argent et j'en passe. Lorsqu'il est libéré au milieu de l'été 1994, Freeway est un nouvel homme. Il est prêt à fermer complètement le chapitre du trafic de d*****. Il veut tout simplement passer plus de temps avec ses enfants. Et pour montrer sa rédemption, il ouvre un centre communautaire avec pour but d'aider la communauté, nettoyer le quartier, faire des dons à l'église. Comme je l'ai dit, un nouvel homme. Peu de temps après sa libération, il reçoit un coup de fil qui vient de nulle part. C'est un vieil ami dont il n'a plus de nouvelles depuis un petit moment. Il s'agit de Blendon. Donc il se parle, ça fait très longtemps. Donc il rattrape le temps perdu, chacun explique ce qu'il s'est passé. Danilo Blendon lui explique qu'il a passé aussi du temps en prison et qu'il est sorti très exactement un mois après lui. Chose que je n'ai pas précisé, mais Blendon et Freeway avaient développé une vraie amitié, tu vois, à force de vendre ensemble et de se voir grandir ensemble dans ce business, eh bien forcément, ça crée du lien. Chacun a été chez l'autre, Freeway a vu ses enfants, vice versa. Donc ils avaient un rapport plutôt amical. Ce n'était pas que du business. Au fil de la conversation, le trafiquant nicaragouien lui propose de remettre le couvert, tu vois. Mais Rick n'est plus du tout dans ça. Comme je te l'expliquais, lui veut rattraper le temps perdu avec ses enfants, il les a peu vus et il leur a fait d'ailleurs une promesse de ne plus jamais retourner là-dedans. Sauf que Danilo Blendon lui propose une offre qu'il ne peut pas refuser. 100 kilos de cop*** pour un prix dérisoire. Je ne connais pas le prix exact, mais un prix dérisoire. Et là, Rickron se dit putain, tout ça pour si peu, mais je n'ai jamais eu un prix aussi attractif quand j'étais actif dans la rue. Il se dit je vais peut-être faire un dernier coup, tu vois, un gros coup. Je pique rave tout, je prends mes sous et je m'arrête là. C'est terminé après. C'est la der des der. Donc il accepte. Il se donne rendez-vous quelque part pour réaliser l'échange. Donc au moment de faire l'échange, Freeway regarde autour de lui et remarque quelque chose de très bizarre. Tout le monde en file une veste et dessus c'est écrit FBI. Danilo Blandon était tout simplement une snitch. C'était un fucking piège. Et Freeway est tombé les deux pieds dedans. De là, une course poursuite s'engage entre Freeway et le FBI. Il finit par se faire arrêter pour avoir tenté d'acheter 100 kilos de coquille et se retrouve à nouveau incarcéré. C'est une rédemption ratée et en plus de ça, il a brisé une promesse qu'il avait faite à ses enfants. À l'issue de ce second procès, Rick Ross aura beaucoup moins de chance. Il sera condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir tenté d'acheter 100 kilos de coquille à un agent fédéral. Enfermé entre quatre murs, le trafiquant déchu a énormément de temps à sa disposition. Il ne sortira plus jamais de prison, pour lui c'est terminé donc il décide de rattraper un peu le temps. Il entreprend donc de faire quelque chose qu'il aurait dû faire déjà depuis très longtemps, apprendre à lire et à écrire. Et oui, pendant tout le temps où il a bâti cet empire, Freeway n'a jamais pris le temps d'apprendre à lire et à écrire. Par contre, il connaissait les maths. Ah ça, il les connaissait. Il est resté, il est très jusqu'à l'âge de 28 ans. Tu t'imagines un petit peu 28 ans. Mais lorsqu'il apprend à lire et à écrire, un monde s'ouvre à lui. En effet, Rick se met à dévorer les bouquins en tout genre. Romans, histoire, business, économie, géopolitique. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a compris en détail son rôle dans le scandale entre la CIA et le Iran-Contrasse. Le truc dont je t'ai parlé un peu plus tôt, dont il s'est embatté les cou**es. Ce qu'il explique, c'est que dans cette période-là, il a bouffé 300 bouquins. Le mec faisait que ça. Son niveau d'éducation est passé à un step-tapeur. Et c'est tout naturellement aussi qu'il s'est intéressé à son propre cas, à son affaire. Il s'est mis à étudier le droit. À ce moment-là, ses co-détenus lui disaient « Mais qu'est-ce que tu fais frérot avec tes bouquins de droits ? » « C'est bon là, quand t'es ici, c'est terminé. Il n'y a plus de retour en arrière. Tu vas finir tes jours en prison avec nous. » Mais il ne lâche pas l'affaire. Et il aura raison. Alors qu'il lisait justement un bouquin juridique, il tombe sur trois mots qui vont complètement changer sa vie. Continuous criminal spree. Alors le continuous criminal spree, il n'y a pas d'équivalent en France, mais ça fait référence à une catégorie de crime, continu ou en série, où un individu commet plusieurs actes criminels répétés sur une période prolongée. Dans le cadre de cette loi, si un criminel obtient trois strikes, il est cop de la perpétuité. C'est ce qui est supposé être arrivé à Freeway. Sauf que, en étudiant lui-même son dossier, ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. Ils ont compté l'affaire de Cincinnati dont je t'ai parlé un peu plus tôt, la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a fait quatre ans de prison, avec une autre affaire du Texas en disant que c'est deux choses séparées. Mais non, c'était la même affaire. Donc, au lieu d'avoir pris un strike pour ça, il en avait pris deux. Et avec le deal avec Blendon, ça lui a fait trois strikes. Et en regardant tout ça, il s'est dit « Mais en fait, ils n'y sont pas du tout. » Et donc, Freeway a décidé de faire appel. Et il a challengé la cour de justice de lui mettre trois strikes. Et en regardant tout ça, ils se sont dit « Mais en fait, non, il a bien deux strikes. » Et donc, il a gagné son jugement à la cour d'appel. Du coup, Rick passe de la perpétuité à 20 ans de prison. Il sera emprisonné en 96 à peu près. Et il sera libéré de prison en septembre 2009. Tu t'imagines bien qu'au moment où il a trouvé cette faille dans son affaire, il était extrêmement heureux. Depuis sa sortie de prison, Freeway n'a jamais remis les pieds dans la dope. Et ce n'est pas les offres qui ont manqué. Alors, lorsqu'il est libéré de prison, bien sûr, tous ses biens ont été pris par toutes les personnes autour de lui. Évidemment, il pensait qu'il avait pris la perpétuité, donc il n'avait plus besoin de toutes ces choses-là. Donc, il n'avait plus rien. Il était littéralement SDF. Mais très vite, il s'est battu pour se refaire. Son histoire a fasciné énormément de gens, forcément. Tu avais d'ailleurs le rappeur Rick Ross qui avait pris son identité et son look pour pouvoir vendre des CD. Il avait même essayé de récupérer son nom à ce moment-là. Il est même allé devant la justice pour ça. Mais ça n'a pas marché. Mais à force de se battre et grâce aux rencontres, Freeway redevient un entrepreneur à succès. Il redevient multimillionnaire grâce à la weed légale. D'ailleurs, l'un de ses produits s'appelle la LA Kingpin. C'est du storytelling, les gars. Et ouais. Il faut utiliser son storytelling pour vendre son produit. Et je vous en parle des fois dans mes vidéos. Vous le savez très bien. Bah oui. Et pour le coup, lui, ce n'est pas des mythos comme les rappeurs. Tu vois ce que je veux dire ? Hein, Rick Ross ? Il ouvre une société de production. Il produit son propre documentaire et potentiellement d'autres. Il a écrit son bouquin qui s'est bien vendu. Là, en ce moment, il dit se lancer dans la tech. Il est dans le milieu associatif. Donc, il parle aux maires. Il les aide justement à régler des problèmes au niveau local. Et bien sûr, il a été approché par de nombreux scénaristes dont John Singleton, le créateur de la série Snowfall. Alors, comment ça s'est passé entre les deux ? L'histoire n'est pas très jolie. Je vous la raconte rapidement. Les deux ont commencé à bosser ensemble. Rick Ross lui a raconté toute son histoire. John Singleton voulait travailler avec lui pour le lancement de cette série. Mais Rick Ross a été tout simplement évincé du projet. Sûrement que la boîte de production a demandé à ce qu'on se débarrasse de lui parce que ça fait trop de sous. Et le projet a été mené sans lui. Mais ce n'est pas très grave pour lui. Il a expliqué récemment qu'il est en train de travailler sur une série qui parle d'Elai. Pas seulement de lui, vraiment de L.A., de la dynamique des gangs, etc. Un truc qui a l'air d'être vraiment pas mal d'ailleurs. Je vous tiens au courant justement de la production de cette série dans les mois qui viennent. Comme vous le savez, sur notre compte Instagram, on est très pop culture. Donc, on va parler de sport, beaucoup de séries, films. D'ailleurs, pour faire la promo des films et des séries, c'est top sur Iconic parce que vous êtes très actifs là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire de la promotion de séries qui vont sortir ou de films. Gaming, mode, bref, suivez-nous là-bas. Donc, je vous tiendrai au courant là-dessus. Le trafic est terminé. Greg Ross est vraiment une nouvelle personne. Parce qu'on lui a posé la question d'ailleurs dans la période avec 6ix9ine, etc. parce qu'on parlait beaucoup des snitches. On lui a demandé à lui si tu as Blendon devant toi, qu'est-ce que tu lui fais ? En fait, ce qu'il explique, c'est que tout est de sa faute. Il n'aurait jamais dû se lancer dans le business et ça a été une erreur pour lui de retourner dans le business quand il a dit qu'il arrêtait complètement le business. Et les gens dans ce business, lorsqu'ils doivent sauver leur peau, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils balancent ! Mais il y a quelque chose quand même qu'il faut noter, c'est que le fait d'être éduqué en prison, ça lui a clairement permis de voir les choses différemment, de voir les opportunités qu'il avait en face de lui. Et ça, c'est très important à noter. Et l'éducation fait une grosse, grosse différence sur le développement d'un enfant, surtout dans la période de l'adolescence. Il explique que lorsqu'il était adolescent, il n'avait pas énormément d'espoir quant à son avenir et pas beaucoup d'estime de lui-même non plus, tu vois. C'est pas qu'il était quelqu'un de très intelligent, il était déjà illettré, mais lorsqu'il a été éduqué, lorsqu'il a commencé à engranger des connaissances, c'est là où il a pu s'élever. Et justement, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. C'est une question qui potentiellement va créer des débats, mais est-ce que vous pensez que les criminalités qu'on a en France par exemple sont liées à un problème d'éducation ou est-ce qu'il y a aussi d'autres raisons ? Développez votre avis en commentaire. J'aime bien vous lire, d'ailleurs je vais me balader et mettre des petits cœurs sur les commentaires les plus intéressants. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description et sur le premier commentaire si vous souhaitez sécuriser vos appareils et avoir accès à tout le contenu des plateformes de streaming. Faites-vous plaisir, tout est là. Et pour clôturer cette vidéo, voici le conseil qu'il donnerait à son lui de 20 ans. Et pour moi, la moralité de l'histoire, lorsqu'un Oji te dit j'ai une opportunité pour que tu fasses plus de cash, fuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada